Musique Bonjour, ici Juliette Lefebvre, bienvenue à votre magazine sur le plateau Éditions Sportives. Aujourd'hui à l'émission, nous parlerons des cataractes de Shaouni Ghan avec Alec Lamoureux, qui a interviewé un des joueurs de l'équipe. Ensuite, nous continuerons à parler hockey avec Cédric Archambault, qui assiste à tous les matchs de la Ligue de hockey étudiante des cégeps du Saguenay. Ensuite, Katia Nadeau viendra nous parler de l'équipe de cheerleading des Gueilleurs de Jonquière, qui a assisté à sa première compétition récemment. Emmanuel Renaud nous donnera ses impressions sur le match des Saguenay de Chicoutimi, auquel il a assisté le 18 novembre dernier. Puis, Caroline Plouffe viendra nous parler de la Ligue de hockey amateur du Saguenay. Finalement, je vais vous parler du flag football, un sport qui brille par son absence dans la région. Bonjour Alec. Bonjour Juliette. Comment se déroule le début de la saison des cataractes de Shaouni Ghan? Le début de saison de l'équipe de la Mauricie se déroule extrêmement bien. En date du 1er décembre 2015, l'équipe figurait au deuxième rang du classement général de la Ligue de hockey junior majeure du Québec, avec une fiche de 20 victoires, 7 défaites et un revers en prolongation. Et quels sont les principaux leaders de cette édition 2015-2016? L'équipe peut se vanter de compter quatre joueurs d'exception dans sa formation. On n'a qu'à penser au capitaine et choix de première ronde des Highlanders de New York, Anthony Beauvillier, l'Américain Donisian, l'aillier droit Alexis Daou et le jeune défenseur de 17 ans, Samuel Girard, les quatre joueurs qui figurent parmi les 20 premiers pointeurs du circuit courteau. Et est-ce que ce début de saison prometteur est une surprise pour les experts de hockey? Non, puisque les attentes étaient extrêmement élevées pour cette formation de 2015-2016, alors que l'équipe avait connu deux très mauvaises saisons après leur conquête de la Coupe de la Mémorale en 2012, puisqu'un grand nombre de ces joueurs quittaient pour les rangs professionnels. On n'a qu'à passer à Michael Bournival, ancien capitaine des Cataraques et actuel membre des Canadiens de Montréal. Donc, avec ces années, un petit peu de misère, si on veut, on a pu repêcher d'excellents jeunes joueurs qui font maintenant le cœur et l'âme de l'équipe. Donc, en début de saison, les experts étaient tous unanimes que les Cataraques étaient arrivés à maturité et pouvaient remporter les grands honneurs dès cette saison. Et est-ce qu'une équipe si haute au classement peut compter sur ces joueurs recrues? Oui, c'est ce qui est extrêmement impressionnant avec cette formation, c'est qu'on va allier un très bon mélange de vétérans et de jeunes joueurs. Donc, moi, j'ai pu rencontrer une de ses recrues, Samuel Asselin, âgé de 17 ans, le jeune homme natif de la Sommission qui a été un choix de 5e monde au repêchage de 2014. Pour lui, cette saison aussi représente une période d'apprentissage puisqu'il fait partie d'une équipe d'élite en tant que joueur recrue. Mais pour lui, ça représente un avantage puisqu'il côtoie des joueurs qui ont de l'expérience avec les professionnels comme Anthony Beauvilliers et Denis Sian. Et il me dit que ces joueurs sont toujours là pour l'aider et pour le conseiller. Donc, il voit avec ces deux gars-là que la LNH, c'est un rêve qui est très possible. Évidemment. Et comment entrevois-tu la fin de saison des Cataraques de Shawinigan? J'entrevois cette fin de saison d'un très bon oeil puisque l'équipe a un très bon potentiel et très bien dirigée avec l'entraîneur-chef Martin Bernard. Et Samuel voit du même point de vue que moi sa fin de saison. Il me dit que les joueurs ont une très bonne chimie ensemble et que l'ambiance dans le vestiaire est extrêmement bonne. Donc, il m'a même confié que si tout se déroulait bien, ils seraient peut-être en mesure d'accomplir de grandes choses ensemble. Merci, Alex. Merci à toi, Juliette. Bonjour, Cédric. Depuis ton arrivée au Saguenay, tu as découvert une ligue de hockey. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta découverte? Oui, en fait, c'est pas bien compliqué, Juliette, la ligue de hockey étudiante des cégeps du Saguenay. En fait, elle est composée de huit équipes et c'est plusieurs étudiants de la ligue du Saguenay, de plusieurs cégeps, qui se font compétition afin de déterminer qui se sortira gagnant des meilleurs cégeps. Oui, il y a donc huit équipes qui portent des noms plutôt originaux, on va se l'avouer. Est-ce que tu pourrais nous les nommer? Oui, en fait, les joueurs ont choisi par eux-mêmes leurs noms d'équipe, fait qu'on peut arriver à des noms comme les CQFA, les Élisseurs, les Malcomode, les Myth Hunters, les Saint-Génie, les Underdogs, ou bien même les Oldtimers ou les Chiefs. Et est-ce que cette ligue-là, elle est ouverte à tous les joueurs ou bien est-ce qu'il faut avoir un certain calibre de jeu pour la rejoindre? Non, en fait, toutes les joueurs peuvent, toutes les personnes peuvent s'inscrire dès le début de l'année à la ligue. J'ai vu des joueurs autant du midget 3A que du midget B comme des personnes qui commençaient leur saison. Vraiment, tout le monde peut s'inscrire et avoir du fun dans cette ligue-là. Et est-ce que les parties se jouent à l'extérieur ou bien dans un aréna? En fait, les conditions hivernales ne sont pas encore très... Les conditions hivernales ne sont pas encore aptes pour faire des patinoires extérieures. Donc, on joue à l'intérieur. Le lundi, c'est au centre Georges Vézina à Chicoutimi et mardi-mercredi à Jonquière au Palais des sports. Et toi, tu es marqueur pour la ligue, alors tu assistes à tous les matchs. Est-ce qu'on peut avoir du plaisir à regarder les joueurs se disputer la rondelle pendant les parties? Est-ce qu'il y a une ambiance agréable? Oui, en fait, mon ami Clément Taillefer et moi, on est marqueur pour la ligue. On prend plaisir à mettre certaines différentes musiques ou faire des jokes aux arbitres et aux joueurs. On voit que l'ambiance sur la glace, autant qu'à l'extérieur de la glace, on a une belle ambiance, une belle chimie et on a toujours beaucoup de fun. Merci, Cédric. De rien. Bonjour, Katia. La saison de compétition de l'équipe des cheerleaders du cégep de Jonquière a-t-elle bel et bien débuté? Oui, bonjour, Juliette. En fait, l'équipe de cheerleading a eu sa première compétition le 28 novembre dernier à l'Académie Saint-Louis à Québec. Et est-ce que cette compétition-là était seulement amicale? Oui, elle était amicale. Dans le fond, il n'y avait pas de points, il n'y avait ni de médaille qui était attribuée aux équipes. Cette compétition-là servait un peu à mettre un peu la nervosité, à installer une certaine nervosité dans les équipes adversaires, mais aussi dans notre propre équipe. Dans le fond, le but, c'était en gros de connaître les juges qui allaient nous juger à la prochaine compétition, de vraiment connaître davantage les autres équipes avec qui on allait faire affaire. Et aussi, l'équipe de cheerleading des Gaillards travaille sur un sol de gymnastique au club de gymnastique Jaco. Donc, avoir un sol de cheerleading, en fait, ça va aider un peu avec certains repères qui étaient présents sur le sol de cheerleading comparativement au sol de gymnastique. Donc, ça amenait une certaine confiance, le fait que ce soit une compétition amicale. Et pourquoi, justement, c'était nécessaire de participer à cette compétition-là à Québec? Bien, dans le fond, cette compétition-là amenait la prochaine compétition. C'était la voie d'entrée pour la compétition du 27 février 2016. C'était vraiment la meilleure façon pour entrer et connaître aussi les équipes adversaires. Et quelles étaient les émotions, les perceptions des joueurs, mais également des entraîneurs face à ce premier contact-là avec l'adversité? Au niveau de l'équipe, il y avait un esprit d'équipe qui était très présent. Il y avait une détermination qui était assez présente aussi. Il y avait une curiosité, une nervosité aussi, parce qu'on parle toujours d'une compétition. Donc, la nervosité était vraiment là. Mais sinon, pour le reste, au niveau des entraîneurs, ils ont dit que c'était une bonne pratique pour la motivation. Parce qu'à un moment donné, durant la compétition, je dois dire que l'équipe de cheerleading a eu une chute au niveau de la motivation. Donc, ils ont dû se pratiquer, puis ça leur montait assez vite rapidement pour, dans le fond, continuer la compétition de son meilleur. Super! Et est-ce qu'il y a des difficultés particulières auxquelles l'équipe doit faire face? Oui, en fait, on est 20 athlètes dans l'équipe de cheerleading, puis on en compte 14 qui sont des nouveaux, qui sortent directement du secondaire. Donc, le niveau de cheerleading est vraiment plus haut que ce que les athlètes connaissaient auparavant. Justement, les athlètes qui faisaient partie anciennement de l'équipe des Gaillards ont manifesté une certaine inquiétude au niveau des chorégraphies. Donc, ça a manifesté une certaine nervosité pour la compétition, pour les anciens, parce que les nouveaux ne connaissaient pas encore la compétition collégiale. Quelques semaines avant la compétition, on parle de deux à trois semaines, il y a deux garçons qui se sont ajoutés, ils ne connaissaient rien au cheerleading. Donc, il a tout fallu apprendre la base, mais aussi apprendre la chorégraphie. Donc, ça l'aidait, c'était un peu compliqué. Donc, la chorégraphie a régressé un peu. Mais maintenant que la compétition est derrière, nous, comment ça s'est passé? Quel était le déroulement? Bien, ça s'est bien passé, sérieux. On a eu une sixième position sur neuf. On s'attendait vraiment à être plus rapprochés de la neuvième position. Donc, on a vraiment été surprises de voir à quel point ça a quand même bien été. La sixième position, étant donné que la chorégraphie n'était pas de niveau collégial, étant donné les nouveaux, puis les deux garçons qui se sont rajoutés vers la fin, ça a été vraiment une belle compétition. Le sourire était vraiment présent dans l'équipe. La motivation, l'esprit d'équipe était là beaucoup aussi. Donc, c'était vraiment une compétition qui nous a servi pour la prochaine également, mais aussi au niveau de l'esprit d'équipe, puis des liens qu'il y a eu entre chaque athlète. C'est excellent. Et toi, quelle est ta propre perception face à la performance de l'équipe? Moi, ma propre perception, parce que je fais partie de l'équipe de cheerleading, j'étais vraiment contente. Je m'attendais à ce que les nouveaux, justement, soient un peu à l'écor, mais étant donné l'abondance de nouveaux, on a vraiment été performants, surtout au niveau des performances athlétiques. On avait beaucoup de travail à faire, mais honnêtement, on a rattrapé les anciens. Donc, c'était vraiment amusant comme compétition, malgré la nervosité qui était là, malgré des fois les chutes de motivation qui étaient là aussi. On a su faire montrer l'esprit d'équipe qui était présent. Donc, c'était vraiment amusant comme compétition. Merci, Catherine. Je vous souhaite une bonne continuité pour cette saison. Merci beaucoup, Juliette. Bonjour, Emmanuel. Tu assistais à une partie assez difficile de la part des Saguenayens de Chicoutimi le 18 novembre dernier. Je me trompe? Je ne me trompe vraiment pas, Juliette. En fait, c'est devant une mince foule de 1613 partisans que les Saguenayens ont subi une rincée face à leur adversaire de division, soit l'Océanique de Rimouski. La première période s'est quand même bien déroulée dans l'ensemble pour les Saguenayens. Ça s'est terminé 1-0 pour Rimouski avec un but de Charles-Édouard d'Astou à 7 minutes 54 de la première période. Et la deuxième période a été assez laborieuse, n'est-ce pas? C'est super difficile du côté des Saguenayens. L'équipe de Yannick Jean avait tenu le fort en première, mais malheureusement, le fort s'est écroulé en deuxième. L'Océanique a dominé sur tous les niveaux, soit au niveau des tirs, aux buts ou des mises en échec. Ils ont dominé sur tous les niveaux et ils ont compté en plus deux buts, soit Dylan Monkham à 8 minutes 11 et Nicolas Werbick à 13 minutes 36 pour ajouter l'avance de Rimouski à 3-0 en deuxième période. Si on parle justement du gardien des Saguenayens, Julio Biliard, il n'a pas livré une performance à la hauteur de son talent, n'est-ce pas? Julio Biliard a quand même une très bonne saison avec 26 parties jouées, 10 victoires, 15 défaites. Mais cette soirée a été vraiment difficile pour Julio Biliard. C'est rare du côté de Julio Biliard qu'il y ait une soirée difficile comme ça. Il a été sorti après le troisième but de l'Océanique à 13 minutes 36 secondes de la deuxième période. Emmanuel, était-il trop tard en troisième période pour assister à une remontée des Saguenayens? Oui, un petit peu trop tard. Surtout qu'à 7 secondes après le début de la troisième période, Michael Jolie, un joueur gâtinois de l'Océanique des Rimouski, est venu marquer son 14e but de la saison. Cette seconde, c'est vraiment pas gros. C'était vraiment impressionnant de voir la foule se taire comme ça. Ensuite de ça, Dimitri Djukhanov a marqué le seul but des Saguenayens en milieu de troisième période. Il était définitivement trop tard pour les Saguenayens. Il a compté son but lors d'une supériorité numérique engendrée par la punition de Pierre-Olivier Demers. Finalement, j'imagine qu'il ne reste plus beaucoup de matchs avant la pause du temps des fêtes. Effectivement, les Saguenayens finissent leur calendrier ce soir face au Dracard de Baie-Comeau. Le Dracard de Baie-Comeau est l'équipe la moins fructueuse du circuit Courteau. Elle se taigne au bas du classement depuis le début de la saison. Les Saguenayens sont un petit peu plus hauts dans le classement. On rappelle que les Saguenayens, eux, ont l'équipe la plus jeune du circuit Courteau au complet. Et ensuite, les Saguenayens emprunteront la route. Dans le fond, ils vont aller au congé des fêtes pour une dizaine de jours. Et ensuite, ils iront à Victoriaville pour recommencer leur deuxième partie de la saison. Merci, Emmanuel. Ça fait plaisir. Bonjour, Caroline. Je suis assistée à un match de l'équipe Base Team à la base militaire de Bagotville le 25 novembre dernier. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail? Oui, bien sûr, Juliette. L'équipe de Base Team de la Ligue amateur du Saguenay a mené un match vraiment spectaculaire à la base militaire de Bagotville. Elle a remporté une victoire de 11 à 1 contre l'équipe Air-Gagnon-Construction. Écoute, l'ambiance sur la glace était vraiment très intense, étant donné que Base Team ne faisait qu'enchaîner les buts. Donc, on pouvait vraiment ressentir la motivation de toute l'équipe. Tandis que du côté adverse, je te dirais que j'ai senti une petite tension. Malgré le fait qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de spectateurs dans l'aréna, je te dirais que le match a vraiment été captivant du début à la fin. Et l'équipe Base Team, est-ce qu'elle fait partie d'une ligue de hockey militaire? Non, en fait, l'équipe fait partie d'une ligue civile, mais elle est composée uniquement de joueurs militaires. Et d'ailleurs, chaque année se tient un championnat régional destiné uniquement à toutes les équipes faisant partie des forces armées canadiennes du Québec. Et les joueurs, je te dirais qu'ils sont vraiment plus modifiés que jamais à faire partie de ce championnat-là. Tu as justement rencontré un des joueurs de l'équipe, n'est-ce pas? Oui, exactement. J'ai eu la chance de rencontrer Joël Mayotte, un des joueurs de l'équipe. Lui, en fait, il a passé de défenseur à attaquant, puis il a contribué à trois buts lors du dernier match. Joël a rejoint l'équipe tout juste cette année, mais il joue au hockey depuis l'âge de quatre ans. Donc, ce sport fait vraiment partie de sa vie depuis toujours. D'ailleurs, c'est extrêmement un joueur, extrêmement déterminé, extrêmement ambitieux. Puis, ce qui l'a poussé à intégrer vraiment la grande famille du hockey, je te dirais que c'est vraiment le dépassement de soi, puis l'esprit de compétition. Et quel est justement l'esprit de compétition des joueurs de l'équipe en général? En fait, Juliette, je te dirais que les joueurs sont complètement déterminés, puis il n'y a vraiment rien qui pourrait les arrêter. Comme je le disais plus tôt, leur but principal, c'est vraiment de faire partie du championnat. Ils sont vraiment prêts à tout pour atteindre leur but. D'ailleurs, à chaque mardi, ils s'entraînent au moins une heure. Puis, malgré le fait que l'équipe a passé de la catégorie A à la catégorie B, ils sont vraiment entêtés à performer, puis ils continuent vraiment de croire en leur potentiel. C'est excellent. Et finalement, quels sont les forces et les faiblesses de Base Team? En fait, selon Joël, le joueur que j'ai interviewé, ils ont vraiment de grandes forces pour aller loin. En fait, les joueurs ont une excellente offensive, puis ils présentent vraiment une grande facilité à marquer des buts. D'ailleurs, ils nous l'ont prouvé lors du dernier match en comptant 11 buts d'affilée. Cependant, je te dirais qu'ils ont une petite lacune au niveau de la défensive. C'est-à-dire qu'ils rencontrent des difficultés à bien surveiller leurs joueurs. Mais malgré tout ça, je te dirais qu'ils vont vraiment travailler fort sur cette problématique-là. Merci, Caroline. Et toi, justement, tu vas nous parler aujourd'hui du flag football. Oui, effectivement. Même si la saison de flag football est terminée à la grandeur du Québec, je souhaitais parler de ce sport-là parce qu'en sortant du secondaire, j'étais motivée à rejoindre une équipe de flag football de niveau collégial. Mais malheureusement, quand je suis arrivée ici au cégep de Jonquière, j'ai réalisé qu'il y avait une équipe de cheerleading, de basketball, de volleyball, mais malheureusement, pas d'équipe de flag football. Et je trouve ça déplorable. Oui, vraiment. En effet, tu as tout à fait raison. Puis, brièvement, en quoi consiste exactement ce sport-là? Le flag football, c'est un sport d'équipe définitivement, au même titre que le football américain. Par contre, c'est moins violent du fait que les plaquages sont interdits. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup plus de joueuses que de joueurs qui pratiquent le flag football. Pour arrêter la progression d'une joueur, c'est simple. Il faut enlever une bande de tissu attachée à ses hanches qu'on appelle « flag », de là le nom du sport « flag football ». Ça me semble assez logique. Puis, on sait que le milieu du football est vraiment un milieu compétitif. Est-ce que c'est la même chose du côté du flag football? Oui, effectivement. C'est assez compétitif, mais c'est une saine compétition. Personnellement, cette compétition-là, elle me motive à me dépasser, à donner mon maximum à chaque partie, à chaque entraînement. Parce que je sais que ça va être payant. Cette motivation-là, elle est ressentie, je pense, par toute l'équipe. C'est assez généralisé comme sentiment. Parce que c'est gratifiant de voir qu'en un instant, on est fort, on est capable de se rendre loin. Parce que le flag football, on ne va pas se le cacher. C'est beaucoup d'entraînement. C'est assez théorique aussi. C'est intense. Mais toutes les heures investies valent tellement le coup quand on réussit à pénétrer dans la zone des buts ou à arracher le flag d'une joueuse adverse. Non, c'est sûr. Puis, tu disais un petit peu plus tôt que ce sport n'était pas pratiqué au Saguenay. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi exactement? Y a-t-il une raison qui fait en sorte qu'on ne pratique pas le flag football ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Effectivement, ce n'est pas un sport qui est très présent dans la région. En fait, pas du tout. Je trouve ça dommage que les filles du Saguenay n'aient pas la possibilité de jouer au flag football. Parce que personnellement, tout l'hiver, j'avais hâte au printemps pour pouvoir chausser mes souliers à crampons et sauter sur le terrain. On dit que le principal obstacle à la création d'une équipe, ce serait l'éloignement. Parce que les tournois s'impliqueraient beaucoup de déplacements, de longues heures de route. Mais personnellement, je pense que ce n'est pas une excuse valable. Ce n'est pas suffisant, en fait, comme excuse pour se priver du plaisir de jouer au flag football. Parce qu'après tout, les garçons ont la possibilité de jouer au football américain. Alors, pourquoi les filles pourraient-elles pas représenter le cégep de Jonquière en enfilant un maillot de flag football? Tu as tout à fait raison. Puis, crois-tu que le flag football pourrait attirer suffisamment de filles dans la région? Certainement. Je suis convaincue qu'il y aura assez de filles pour créer une équipe. Parce que le flag football compte vraiment beaucoup d'adeptes à la grandeur du Québec. En fait, alors, je ne pense pas que le Saguenay serait une exception. C'est un sport intense, c'est rassembleur, c'est compétitif. Ça mériterait d'être implanté dans la région. Et pourquoi pas débuter par la création d'une équipe au cégep de Jonquière? Exactement. Tu m'as quasiment donné le goût de participer à ce sport-là. Merci beaucoup, Juliette. Ça fait plaisir. C'est ce qui conclut notre émission du magazine Sur le Plateau, édition sportive. Je souhaite remercier tous les journalistes qui ont été présents parmi nous aujourd'hui. Alec Lamoureux, Cédric Archambault, Katia Nadeau, Emmanuel Renaud et Caroline Plouffe. Merci à vous aussi à la maison qui ont été parmi nous aujourd'hui. C'était Juliette Lefebvre pour votre émission du magazine Sur le Plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada